Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 2 janvier, c'est la nouvelle année. Voilà donc pas de grands discours, simplement je vous souhaite une très bonne année, plein de bonnes choses, la santé, les amis, l'amour, le travail, plein de bonnes choses dans tous les domaines de la vie, de votre vie. On espère que cette année 2021 sera mieux que 2020, on ne sait pas trop où on va, mais on y va, voilà. Bon du coup aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler un petit peu de comment s'intégrer dans une ville qu'on ne connaît pas. Je suis, c'est pas forcément moi qui ai les réponses à tout, je vais vous parler de mon expérience personnelle, un petit peu moi, comment ça s'est fait. Déjà pour mettre les choses à leur place, moi j'ai grandi en Marseillique jusqu'à mes 6 ans, puis j'ai vécu à Nantes jusqu'à mes 20 ans, ouais c'est ça, 20 ans, puis j'ai vécu à Paris jusqu'à mes 28 ans, puis maintenant depuis juillet, je suis à Bordeaux. Donc voici un petit peu le cheminement. En tout cas, Bordeaux, moi je suis super contente d'être à Bordeaux, parce que c'est à 2h en TGV de Paris, donc pour le travail c'est vraiment top, c'est vraiment génial. 2h c'est vraiment nickel, beaucoup de gens me disent c'est pas trop fatiguant etc, mais en fait dans les métros à Paris, je passais facilement 1h, 1h30 debout en n'étant pas à l'aise, et là j'ai le wifi, je suis au chaud, ou j'ai la clim quand il fait chaud, donc du coup c'est vraiment top. Ce qui est génial aussi c'est que l'océan est juste à côté, donc pour aller nager, pour même aller surfer, pour prendre mon vélo aussi, pour aller me casser dans les vignes et tout ça, c'est vraiment top. J'ai connu Bordeaux sur quelques petits déplacements pro, et j'ai aussi connu Bordeaux sur le marathon de Bordeaux que j'ai fait en relais il y a 3 ans je crois, c'est ça, quelque chose comme ça. Déjà, moi la première chose que je vous conseille et absolument qu'il faut vraiment retenir avant de commencer, je pense à chercher une ville. Déjà, il faut que ce soit une ville dans laquelle vous vous sentiez bien. Donc moi quand je suis arrivée à Bordeaux, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas tellement la ville, je ne connaissais rien. Je suis arrivée à Bordeaux pour, on va dire, me construire des nouveaux souvenirs, pour me construire quelque chose de nouveau, j'avais vraiment envie de me construire de nouveaux souvenirs, de recommencer quelque chose où je n'ai pas d'accroche, où je n'ai rien on va dire. Et du coup, je suis arrivée à Bordeaux, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas la ville, et donc je suis arrivée en juillet. Et déjà, la première chose que je vous dis, c'est qu'il faut que vous vous sentiez bien dans cette ville. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, il y a des villes que j'adore, des endroits que j'adore y aller en week-end, en vacances, etc. Mais je ne me verrais pas du tout y vivre, vraiment. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une question d'énergie, je pense que c'est une question de feeling avec la ville, avec peut-être, je ne sais pas, les infrastructures, avec des choses comme ça. Mais moi, en tout cas, Bordeaux, à chaque fois que le train arrivait à la gare, il me sentait bien, je me disais, je me sentais apaisée, et je me sentais vraiment bien. Et ça, je me suis dit, c'est déjà un bon point, parce que c'est important de se sentir bien dans l'endroit où on vit, où on est. La deuxième chose aussi que je vous conseille, c'est, j'allais vous dire de tomber sur les bonnes personnes, mais des fois, on ne choisit pas. Moi, en tout cas, j'ai vraiment la chance que Anne-Laure me fasse rencontrer, donc, Juliette. Juliette, qui est devenue une très bonne copine ici, qui m'a tout de suite prise sous son aile, qui m'a tout de suite aidée, conseillée, etc. Alors, vous allez me dire, Marine, c'est facile, parce que toi, on se connaît des réseaux sociaux, etc. Mais non, franchement, il y a des gens, ils n'ont rien à faire que j'ai autant d'abonnés, ils n'ont rien à faire que je sois entre guillemets Marine Leu. Je ne suis personne, d'ailleurs. Je suis comme tout le monde. Mais vraiment, Juliette m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Elle aussi m'a orientée vers, par exemple, une salle de crossfit où elle allait. Du coup, c'est plus facile. Donc, je reviens au troisième point. Le troisième point, c'est inscrivez-vous dans des salles de sport pour rencontrer des gens. Que ce soit des salles de crossfit, que ce soit des clubs de natation, que ce soit des clubs de triathlon, un petit peu ce que j'ai fait, des rencontres. Moi, je sais que, par exemple, à Bordeaux, je crois, alors, peut-être les Bordelais, vous allez me rattraper, mais je crois que tous les dimanches à 9h du matin, aux pompières, enfin, à l'autre bout du pompière, où il y a le lion bleu, voilà. Les Bordelais, vous saurez, il y a des réunions cyclistes et vous pouvez partir faire du vélo. Et c'est trop cool ! Du coup, vous rencontrez plein de gens et tout ça. Vous pouvez aussi vous inscrire à des clubs de théâtre, enfin, des groupes de théâtre, des groupes de musique, des groupes d'échecs, je sais pas. N'importe. Tout ce que vous voulez, toutes les activités que vous voulez, vous permettent de vous rassembler avec des gens qui ont des mêmes passions que vous, qui ont des mêmes, on va dire, centres d'intérêt aussi que vous. Et vous allez pouvoir rencontrer des gens complètement différents, dans des milieux complètement différents. Parce que pour ma part, dans la salle de CrossFit où je me suis inscrite, qui est une super salle, avec vraiment une super communauté et qui est vraiment top, j'ai rencontré des gens géniaux, des gens qui faisaient des métiers complètement différents, des gens de tout âge, des gens qui débutent le CrossFit, des gens qui font le CrossFit depuis très longtemps. Vraiment, donc, je suis très très contente. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les amis de vos amis deviennent vos amis aussi. Enfin, j'étais assez frileuse de rencontrer des gens et c'est vrai que c'était toujours une période qui n'était pas facile. Et c'est vrai que j'avais du mal à accepter d'aller boire un verre, d'aller au resto, d'aller voir quelque chose. Et j'avais un petit peu de mal à accepter ça. Surtout qu'en plus, après, il y a eu le confinement. Du coup, je me suis retrouvée confinée ici, à Bordeaux, toute seule. C'était pas facile. Bon, ça va encore. Franchement, je l'ai quand même plutôt bien vécu parce que c'était un deuxième confinement qui a été moins restreint, on va dire. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir et essayer d'aller aussi vers les gens. Et puis, moi, personnellement, je suis quelqu'un de... J'ai du mal à m'ouvrir aux gens. J'ai vraiment du mal à m'ouvrir. J'ai vraiment du mal à laisser rentrer des gens dans ma vie. Mais par contre, quand je le fais, c'est à fond. Et peut-être trop des fois. Parce que moi, j'aime trop les gens. J'aime trop l'espèce humaine, on va dire. Je pense que tout le monde a quelque chose à vous apporter. Que ce soit des leçons, que ce soit des conseils, que ce soit de l'amour, que ce soit des partages, des rires, etc. Tout le monde a quelque chose à vous apporter. Et je pense qu'il faut déceler la petite chose que cette personne mais voilà, je pense que vraiment, il faut vraiment essayer de s'ouvrir. Essayer d'aller voir les gens. Sandrine, ma petite boulangère, je l'adore. Elle est trop mignonne, trop cool. Essayer de aussi voir un petit peu les gens du quartier. Aussi après, vous rencontrez des groupes de personnes, d'autres groupes de personnes qui ne sont pas forcément les mêmes. Ça vous permet d'avoir différents amis, différentes connaissances. Voilà, donc en fait, en gros, moi, je pense que le truc qu'il faut retenir, c'est inscrire vous dans des salles de sport, clubs de sport, associations pour rencontrer des gens. Essayez de vous ouvrir, de vous renseigner sur les activités. Et n'ayez pas peur aussi pour découvrir la ville seule. Moi, le nombre de fois où j'ai marché dans Bordeaux pour découvrir la ville, le nombre de fois où j'allais me balader toute seule, aller voir des expos, n'ayez pas peur d'aller. Moi, je sais que j'allais courir dans différents coins. Je regardais un peu les traces, par exemple, sur Strava ou des traces des gens sur Bordeaux, où est-ce qu'ils allaient courir. Donc non, franchement, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et aussi, je terminerai cette vidéo en disant aussi qu'il faut surtout, surtout, surtout garder vos amis d'où vous venez. C'est important de garder le lien avec vos amis. Enfin, moi, mes amis sur Paris, c'est mes amis d'amour que j'aime le plus au monde. Et ils resteront toujours là. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir les voir quand même assez souvent lorsque je reviens sur Paris. Et ils ont toujours été là pour moi. Et ils ont respecté mon choix de partir ici à Bordeaux. Donc, vraiment, je suis très, très contente de ça. Et oui, c'est important de garder les amis parce qu'on a la famille, mais on a les amis qui deviennent aussi la famille. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est important de prendre conscience de la valeur de nos amis. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose de bien important. Voilà. En tout cas, merci à tous les Bordelais qui m'accueillent, qui sont hyper souriants, qui sont hyper cool. Je ne sais pas que vous me croisez dans la rue. Je croise énormément d'abonnés, enfin, de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux à Bordeaux. C'est incroyable. Et vous êtes toujours hyper bienveillants, hyper souriants, hyper chouettes et sympas. Merci à tous ceux aussi que j'ai rencontrés dans différentes salles de sport. Il y en a certains qui me suivent sur les réseaux. J'ai fait de très, très belles rencontres, des gens géniaux. Et je suis trop contente d'avoir pu rencontrer ces personnes-là. Ouais, je suis heureuse ici. Donc, c'est chouette. Je recommence l'année 2020. Je recommence l'année 2021, on va dire, pleine d'espoir. J'ai de l'espoir en cette année 2021. Je ne sais pas trop où on va, comme je vous disais un peu au début, mais on y va. Et en tout cas, moi, je vais tout faire pour que tout se passe bien. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.